Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette Donc c'est parti On commence par le petit déjeuner J'ai préparé un pourri de la veille au soir Donc avec du flocon d'avoine, des graines de tournesol, un peu de lait, de la confiture Et puis voilà c'est super simple Donc moi je préfère faire la veille comme ça le lendemain matin c'est beaucoup plus sympa Donc je viens avec un petit récipient Ça peut être un petit pot ici comme moi ou alors peu importe le récipient Je mets 3 cuillères à soupe de flocon d'avoine 1 cuillère à soupe de graines de tournesol Je mélange bien et ensuite je viens recouvrir de lait Vous pouvez utiliser par exemple du lait d'amande, lait d'avoine, peu importe C'est super sympa aussi Comme je ne sucre pas, je viens avec l'équivalent d'une cuillère à café je dirais de confiture Voilà je mélange tout ça, je ferme le petit pot, je mets au frais pour demain matin Donc le lendemain matin, ce que je fais c'est que je viens récupérer mon petit pot Comme vous pouvez voir là, la texture est comme j'aime Donc je viens garnir avec une salade de fruits que j'avais fait dans un meal prep Je vous mettrai la vidéo dans le petit si jamais ça vous intéresse Et voilà je prépare tranquillement mon petit déjeuner avec ma vitamine C de tous les matins en ce moment Le petit café et voilà, écoutez un petit déjeuner super rapide, simple à faire comme vous avez pu voir Ça se fait en 2 minutes la veille et pareil en 2 minutes le lendemain matin Et c'est super bon, moi j'aime bien manger ça les matins parfois, pas tous les matins mais de temps en temps Ou même si vous voulez, vous pouvez chauffer, faire le porridge chaud que vous faites ça sur le moment C'est très très bon aussi Donc voilà les amis, écoutez, c'est pas mal la préparation Je viens avec un tout petit peu de caramel après, vous savez, voilà pour le petit côté gourmand on va dire Et ensuite je prends mon petit déjeuner tranquillement, vous voyez Donc le caramel ça fait quand même toute la différence Et regardez ce porridge, il est vraiment super sympa Donc un porridge overnight génial avec la texture que j'adore Donc voilà, voilà, je vais me régaler comme d'habitude Donc on se retrouve pour le déjeuner guys Bon les amis, pour le déjeuner, rien de plus simple Moi j'aime bien manger vraiment super super léger et super rapidement le midi Donc je vais faire une espèce de sandwich au toast si vous voulez Avec comme vous avez vu du pain de l'avocat, de la tomate, un peu de parmesan Et les deux oeufs que je vais faire à la poêle comme vous pouvez voir Je vais juste les brouiller à vite fait, je casse ça Mais vraiment à la va vite avec un peu d'huile d'olive Et puis je viens tourner tout simplement comme ça Jusqu'à ce que j'ai la texture que j'aime Enfin avant ça, je ajoute quand même quelques flocons de parmesan par-dessus Voilà, pour que ça donne un peu plus de goût Ensuite je viens saler, poivrer Et je mettrai ça sur mon pain Voilà, pour que ça fasse l'espèce de toast Donc vous voyez, mais avant ça je viens frotter la tomate Comme vous pouvez voir sur mes deux tranches de pain, mes deux morceaux de pain Je mets également un peu d'huile d'olive Et là je viens disposer les eaux brouillées par-dessus Et ensuite je vais garnir avec l'avocat, etc Vous faites vraiment ça si vous avez envie de faire en fonction de votre goût Ici je vais utiliser juste demi-avocat, ça ira très très bien Et le reste je vais garder dans un peu de l'eau Vous savez, vous mettez dans un récipient un peu d'eau Et vous mettez l'avocat côté, là où c'est ouvert, vers le bas Ça se garde 2-3 jours sans problème au frais Je finis avec une touche de velours de vinaigre balsamique Et un peu de parmesan Vous voyez, rien de compliqué Mais alors super bon C'est le genre de déjeuner en tout cas que moi j'adore C'est comme ça que j'aime manger le midi Des choses comme ça, super rapides, faciles à faire Donc voilà, voilà, mon déjeuner C'est hyper hyper facile, rapide à faire Mais très très bon, c'était vraiment délicieux Le goûter, en fait, j'ai juste fait un gâteau au yaourt Vous savez, basique C'est pour ça que je ne vous ai pas montré, comment dire, la préparation du début à la fin Parce que c'est le genre de recette que j'ai fait pas mal sur la chaîne Donc vous connaissez, en fait, c'est un yaourt Enfin, un gâteau au yaourt classique Donc voilà, écoutez, c'est ça que j'ai mangé au goûter Avec un peu de salade de fruits Donc là, je vous montre, en fait, une fois que c'est prêt Je ne vous ai même pas montré une fois que j'ai mis dans l'assiette Et encore moins pendant que je mange Parce que c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps à l'heure du goûter Donc du coup, voilà, voilà Et pour le dîner, les amis, on va donc préparer une petite salade de quinoa et de légumes Ici, brocoli, carottes, vite fait également Avec des calamars frits Voilà, ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup Parce que ce n'est pas très, comment dire, très light Mais bon, de temps en temps, ce n'est pas très grave non plus Donc je commence par faire bouillir l'eau Vous voyez, dans la casserole, je vais mettre ça jusqu'à ce que ça boue En attendant, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes petites têtes de brocoli Dans une boîte comme ça, en verre Enfin, dans ce récipient en verre Que je vais mettre 8 minutes au micro-ondes Et voilà, c'est comme ça que je cuis finalement mes petites têtes de brocoli Donc je dispose comme ça, plutôt côté fleur entre guillemets vers le haut Et tronc vers le bas Je recouvre d'eau comme vous pouvez le voir Et je place ça 8 minutes au micro-ondes Et puis ça sera bon Et donc là, le goût, je vais verser mes quinoa Enfin, c'est un mélange en fait de quinoa, boulebourg, etc Ça cuit pendant 15 minutes En attendant, écoutez, je vais éplucher et râper la carotte Pour pouvoir faire ma petite salade tout à l'heure Vous allez voir, c'est vraiment une salade super sympa à faire Même si c'est l'hiver, moi ce que je fais, c'est que je ne laisse pas le quinoa refroidir complètement Du coup, ça va finalement faire une petite salade tiède Et c'est vraiment super super bon Et en fait, ce qui fait toute la différence, je trouve C'est, ben voilà, le brocoli et la carotte finalement Parce que ce sont des légumes de saison Donc c'est super sympa Là, les brocolis ont fini de cuire Comme vous pouvez voir, c'était vraiment tendre Comme je voulais Si vous aimez moins cuit, vous mettez moins longtemps Et si vous aimez plus cuit, vous mettez plus longtemps Comme je vous ai dit tout à l'heure Moi, j'ai mis 8 minutes et ça allait vraiment très très bien En tout cas, à mon goût Donc je viens disposer maintenant dans le saladier Et j'attends quand même un petit peu que ça se refroidisse Pareil pour les quinoa, mais pas complètement Et là, finalement, je viens mélanger le tout Comme vous pouvez voir Super rapide, hein, encore une fois Voilà, rien de compliqué Rien de difficile à faire finalement Et puis je mélange le tout Et je viens également avec quelques branches de coriandre Voilà, je viens cisailler comme ça Je mélange ou je laisse comme ça reposer tranquillement Pendant que je prépare finalement mes calamars frits Je saisonne comme d'habitude Un sel, poivre, ail semoule, piment de cayenne Je mélange tout ça Et je viens avec une cuillère à soupe de farine Et un peu d'eau, vous savez, pour mélanger Faire une espèce de pâte à même le récipient finalement Et ensuite, je viens dans une assiette Ajouter deux cuillères à soupe encore de farine Et j'assaisonne avec du sel, du poivre, du piment de cayenne En fait, c'est pour faire tromper un petit peu les calamars dedans Et frire, c'est pour ça que j'aime bien assaisonner Dans une poêle avec un peu d'huile Ici, c'est l'huile de tournesol que j'ai utilisée Je viens, ben voilà, prendre le mélange finalement pâteux avec les calamars Rouler un petit peu dans la farine Et ensuite, ben voilà, mettre dans la poêle tout simplement Et frire, écoutez, rien de piquer Je vous laisse regarder mais c'est vraiment très facile Ah oui les amis, comme je vous le disais tout à l'heure C'est pas quelque chose que je fais souvent Parce que voilà, je trouve que ça baigne un peu trop dans l'huile Et que c'est pas très light, c'est pas très sain Mais bon, voilà, en même temps Parfois, on a tendance à manger des choses Beaucoup plus caloriques ou beaucoup plus gras finalement Et beaucoup plus souvent Parce que c'est une question parfois de Je sais pas, moi c'est plutôt dans la tête qu'autre chose Par exemple, quand on mange une pizza Je pense pas que c'est moins calorique que ça Mais j'ai tendance à manger plus souvent de pizza que ça Parce que je me dis, non, 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 ça va dans l'huile, ça baigne dans l'huile C'est pas sain, c'est pas bon, c'est trop gras Mais bon, écoutez, de temps en temps, c'est pas très grave Donc voilà le résultat Écoutez, j'ai laissé à peu près 3-4 minutes de chaque côté Un peu près, je dirais Parce que j'ai vraiment pas compté Vous allez au feeling Mais en tout cas, voilà, c'est super bon Et c'est super beau aussi C'est très croustillant Et pour assaisonner la salade Quinoa, carottes, brocolis Je viens avec un peu d'huile d'olive Un peu de vinaigre balsamique volour Du sel, du poivre Un petit peu de vinaigre de cidre, j'aime bien Et un peu de sauce soja sucrée Vous savez, pour donner un petit peu le côté sucré-salé Dans la sauce, finalement, dans la vinaigrette et dans la salade C'est super bon, moi j'aime bien J'adore ce genre de mélange Après, voilà Il suffit de bien mélanger le tout Comme vous pouvez voir là Et écoutez, je viens concasser quelques cacahuètes Voilà, comme ça Et je mets par-dessus Je trouve que ça donne un petit côté croquant en plus Et c'est sympa Et voilà, voilà En tout cas, c'était ça Un autre dîner Nous, on a beaucoup aimé par ici Comme d'habitude Quelque chose de rapide, facile Simple à faire Mais voilà Et aussi un petit budget Parce que finalement Ça a été une journée dans mon asset Assez économique Voilà Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Moi, en tout cas J'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer Si vous avez aimé Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner à ma chaîne C'est complètement gratuit Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501